Je veux dire qu'il y a un esprit derrière tout ça, c'est ça que je veux dire. Quand je vous dis que c'est important de faire les liens sur ce qui se passe, Jay-Z est un exemple qui nous montre qu'il y a une vaste conspiration. Puis en continuant l'étude, vous allez comprendre encore mieux le pourquoi que toutes ces choses arrivent. Alors si vous regardez au niveau des Nations Unies, vous allez retrouver le programme Codex Alimentarius dont le but est d'amener la dépendance alimentaire. Puis comme on a vu le 14 décembre dernier au Canada, ils ont passé le projet C-36 interdisant maintenant le droit de se faire un jardin, le droit de posséder des semences, le droit de posséder des vitamines naturelles. Et ce même projet est passé aussi aux États-Unis le 17 décembre 2010. Puis l'Europe, qui fait déjà la guerre aux vitamines, va aussi passer ses lois. Et ce système va criminaliser tous ceux qui se lèveront contre ce système dictatorial qui se met en place au niveau global. Il y a un document que plus de 80 pays présentement vivent d'une grande pauvreté. Mais si on regarde tout ce qui se passe dans nos pays industrialisés, que ce soit en Europe ou en Amérique, et bien la même réalité est en train de prendre place. Ceux-là même qui sont en train de mettre en place ce système de famine mondial, bien, se disent inquiets par rapport à la détérioration de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, a paru sur le site des Nations Unies un document qui s'intitule « Sud-Soudan, la FAO et le PAM inquiets d'une détérioration de la sécurité alimentaire ». Alors, pendant que la destruction est là partout, dans tous les domaines, mais eux autres, ils se présentent toujours devant le peuple comme quoi qu'ils sont désolés, qu'ils sont inquiets, qu'ils regrettent ce qui se passe, qu'ils demandent aux nations d'arrêter ces guerres, qu'ils demandent aux nations d'arrêter de tuer les chrétiens. Puis, c'est le même discours avec le pape Benoît XVI. Alors, lisons juste le premier paragraphe de cet article que je vous mettrai sous la vidéo, pour que vous puissiez le lire au complet. Alors que les Soudanais continuent de voter pour s'exprimer sur l'autodétermination de leur région, le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire au Sud-Soudan demeure étroitement liée à la période post-référendum et au nombre de réfugiés qui rentreront au Sud, selon un rapport publié mercredi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du programme alimentaire mondial. Mais juste ce paragraphe-là, c'est un gros mensonge parce que la famine, elle prend place partout dans le monde. Si vous regardez la Tunisie, ce qui se passe ces derniers jours en Algérie, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Belgique, au Royaume-Uni, en France, c'est la famine qui augmente partout dans le monde. Les prix de l'essence, les prix de l'alimentation font un bond grandiose depuis les derniers mois. Alors ça, ça fait partie du contrôle alimentaire. Ça fait partie du Codex Alimentarius. Alors arrêtez de croire aux menteries des Nations Unies. Ils se présentent toujours en sauveurs alors que c'est eux qui causent le chaos dans tous ces domaines. Parce qu'ils ne servent pas le Dieu créateur. Ils servent le Dieu Lucifer qui est personifié par leur Dieu Zeus aux Nations Unies. On a vu que cette alimentation qui est pour la majorité vient de la compagnie Monsanto et de ses associés ou des autres compagnies connexes qui travaillent toutes à ce contrôle alimentaire. Puis comme on le sait, la compagnie Monsanto ne vend que des produits qui sont dangereux pour notre santé. Car ce sont des produits génétiquement modifiés. Il a été prouvé que ces produits étaient dangereux, cancérigènes, parce qu'à la longue, à force de manger, ces produits, eh bien ça l'amène la maladie et la mort. Et ça l'amène aussi la stérilisation des populations. Et ça l'amène aussi la tyrannie de nos gouvernements. Un exemple que je peux vous donner, c'est que ces semences modifiées rendent les gens obèses. Et parce que les gens deviennent obèses, les gouvernements vont se retourner contre les populations puis les rendent responsables de leur en bon point. Puis dans certains pays, comme aux États-Unis, bien il y a certains parents qui se font retirer leurs enfants par le gouvernement leur disant qu'ils ne prennent pas soin de la santé de leurs enfants. Alors que c'est eux-mêmes qui mettent en place ces programmes. Puis si on regarde qui a créé la compagnie Monsanto, eh bien c'est un aide à Malta qui s'appelle John Francis Queenie qui a fondé Monsanto en 1920. Alors c'est un jésuite qu'on peut qualifier de société d'horus parce que c'est le système babylonien. Alors il y a un document que j'ai reçu il y a quelque temps, le 30 novembre 2010, intitulé OGM, Feu vert de l'Académie pontificale. Alors il est dit que l'Académie pontificale du Vatican a donné aujourd'hui son feu vert aux plantes génétiquement modifiées, aux OGM, estimant qu'elles ne présentaient pas de caractères intrinsèquement dangereux. Il n'y a rien d'intrisècle dans le recours à l'ingénierie génétique pour l'amélioration des cultures qui rendraient dangereux les plantes elles-mêmes ou les produits qui en sont dérivés, selon une étude commandée en mai par l'Académie et qui doit apparaître dans la revue New Biotechnologia. Alors le Vatican qui a à la tête le pape Benoît XVI et qui nous dit toujours qu'il est pour le droit de la vie, qu'il faut protéger la vie de toutes les manières possibles. Aujourd'hui, ils nous disent que les OGM, ce n'est pas dangereux pour la santé. Alors qu'il y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet puis qui sont toutes rejetées par les Nations Unies puis par la FDA, ces grands experts et qui nous prouvent la dangereauté de ces produits. Alors encore une fois, on voit que le pape, dont on sait que si la parole de Dieu dit une chose et que le pape dit autre chose, on doit croire le pape plutôt que Jésus-Christ. Ça c'est selon les dix maximes des Jésuites. Ben on voit on voit qu'il soutient ce projet de mort. On voit les liens étroits entre les Jésuites et le Vatican encore une fois. Alors quand on parle que tout est spirituel, ben c'est ça. Parce que le pape donne toujours le coup d'envoi. Pourquoi? Parce qu'il est à la tête de cette Babylone. Un coup qu'il a, puis un coup qu'il a émis son opinion, ben là, toutes les nations s'ajustent en rapport avec son opinion et non pas sur l'opinion de Jésus-Christ. Alors encore une fois, on peut voir la guerre spirituelle qui a lieu. On voit vraiment que c'est le père du mensonge qui est leur dieu. On sait très bien que les Jésuites ont leur bâtisse même au Vatican. Alors on ne peut pas nier tous ces liens spirituels qui se rattachent à tous ces projets qu'ils mettent en place dans le monde. Puis ça, ça nous montre vraiment qu'il y a une guerre entre Dieu et entre Satan. Et pour ceux qui le niaient encore, qui trouvent que je parle trop de Dieu dans mes vidéos, ben, je vous encourage à aller sur d'autres sites parce que moi, j'essaie de vous montrer ce qui se passe vraiment. J'essaie de vous montrer cette guerre qui a lieu contre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Tout mon ministère est basé sur ça. Ma vie est basée sur ça parce que je comprends la conspiration qui a lieu. Alors prenez le temps d'analyser ce que je vous dis ou allez voir ailleurs. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Dans un commentaire, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, moi je suis contre la religion. Ben, moi aussi je suis contre la religion. Mais je suis pour le Dieu créateur, celui qui nous a enseigné toutes choses, celui qui nous a montré la voie. Mais les religions, on sait très bien qu'elles sont sur le contrôle du conseil mondial des églises, elles sont sur le contrôle du camp de nuit. Alors, ça oui, je suis contre. Mais pour ce qui est de la vérité de la parole de Dieu, ça je suis pour. Parce que la parole de Dieu nous a enseigné toutes choses. Pour pas qu'on soit ignorant des choses à venir. Dernièrement, il y a eu une dame qui a fait une vidéo sur YouTube sur le fait que les États-Unis vont accepter que le jus d'orange soit fait à partir d'OGM. puis si vous allez sur le site de Goggle puis que vous faites une étude sur les Taco Bell T-A-C-O espace B-E-L-L vous allez trouver de la documentation sur ça qui nous montre que ces produits sont dangereux. Alors, son vidéo a été retirée. On a fermé son site mais elle a réussi à le remettre d'une autre manière hier ou avant-hier. Alors, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le visionner. mais on voit là qu'une guerre a un autre niveau qui prend place. C'est que là on nous montre clairement leur désir d'affamer les peuples de la Terre. Les Nations Unies hier ont sorti un document qui disait qu'ils étaient pour aider plusieurs pays qui sont en période de crise alimentaire grave pour aider les populations à se nourrir. Ils peuvent le faire pour un certain temps afin de montrer aux gens qu'ils s'occupent d'eux autres mais soyez conscients que la nourriture qu'on va fournir à ces populations elle est contaminée elle est empoisonnée puis que leur projet habituellement d'aider tel ou tel groupe de population ne dure jamais très longtemps. À un moment donné on n'entend plus parler puis quand ça revient sur le sujet les Nations Unies ne sont plus là l'aide alimentaire n'est plus là et le peuple est amené dans une famine totale. Alors ce qui se passe avec les oiseaux puis les poissons qu'on va regarder de plus près c'est ça. Ça fait partie du plan pour affamer les populations pour détruire tout ce qui a rapport au domaine alimentaire puis je vais vous montrer que la technologie de HAARP a bel et bien été utilisée avec des ondes à basse fréquence pour mettre en place l'extermination de certaines espèces alors une technologie qui était supposée d'être mise en place depuis plusieurs années pour notre bien-être bien aujourd'hui on voit que toutes ces antennes qui sont partout dans le monde et qui sont rattachées au programme HAARP bien aujourd'hui se retournent contre les populations se retournent contre les espèces nous qui suivons la situation de près depuis plusieurs années on sait très bien que HAARP est utilisé depuis plusieurs années ça va à un autre niveau afin d'amener la destruction et le chaos total Katrina était une pratique de HAARP tous ces tsunamis et ces tremblements de terre qu'on voit partout dans le monde depuis plusieurs années qui vont en augmentation bien souvent ça vient de cette technologie-là